Ok, ok. Alors, on commence officiellement. Bonsoir à tout le monde, ceux qui sont sur le web et ceux qui sont live ici en personne. Je devrais dire celle plutôt, parce qu'on est un trio de femmes. J'ai Stéphanie qui est avec moi et Bernadette, que vous ne verrez pas sur la vidéo, mais que vous allez entendre pendant la soirée. D'ailleurs, Bernadette, toi, tu étais là lors de la soirée précédente, la première soirée, et j'ai reçu environ une dizaine de commentaires par courriel de gens qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié les partages. Ah oui? Oui. Donc, tu sais, des fois, vous vous disiez, on n'est pas habitués, nous, de parler et que ça soit filmé. Bon, c'est-tu à sa place? C'est-tu correct? Est-ce que je parle? Est-ce que je ne parle pas? En tout cas, les gens ont aimé ça. Ils sont habitués de m'entendre, mais là, d'avoir des interventions de d'autres personnes, ça donne une richesse qui est différente. Alors, n'hésitez pas si vous voulez m'interrompre, si vous voulez commenter, si vous voulez poser une question, c'est interactif. OK? Parfait. Ce soir, nous sommes le 22 mai 2013, le mercredi, et comme j'avais annoncé dans la première vidéo, j'étais proche du cap d'un demi-million, alors ça a été franchi dans les jours passés. Alors, maintenant, il y a plus d'un demi-million de clics sur la chaîne, ça continue même, puis le nombre de 600 abonnés a été dépassé aussi. Alors, merci beaucoup à toi qui regardes, à toi qui en parles à d'autres personnes, qui fait voyager l'information, ça va de plus en plus vite. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour ce courant-là de transmission qu'on fait tout le monde ensemble. Ok, alors, on va commencer avec notre petite chanson du début de la soirée. Je ne me souviens pas, Stéphanie, si toi, tu l'as déjà entendu quand j'ai fait mes conférences au Centre l'Instant Présent. Si je te dis « il est choix, Christophe », ça te dit-tu quelque chose? Vagouement. Vagouement. En tout cas, tu pourras me le dire. C'est une petite chanson-mantra encore, très, très, très simple, mais que je vais modifier ce soir parce que je vais vous donner un choix. Bien, à moins que vous ne fassiez pas le choix que j'imagine. Si je vous demande de vous identifier à un grand être spirituel, vous sentez-vous spontanément plus proche de Bouddha ou de Jésus? Bouddha, oui. Toi, de Bouddha. Ok. Toi, Bernadette? Oui, moi aussi. Bouddha aussi. Mais de plus en plus de Jésus. Mais de plus en plus. Oui. Mais de plus en plus. Oui. Exactement. Avant, c'est au livre que tu me conseille. Oui, oui. Parce qu'avant, je t'aurais répondu spontanément. Plus Bouddha. Oui, c'est en plus. Oui, c'est en plus en plus. Maintenant, même chose. Oui, parce que Jésus, pour moi, il est associé à la religion. Oui, exactement. Je t'ai réagi. Je t'ai réagi. Je t'ai réagi. Oui. On était chaudés de différentes façons. Ok. Donc, la petite chanson d'introduction, c'est un petit mantra qu'on va chanter à trois reprises. Et quand on va le chanter au départ avec vos deux prénoms, on va les associer à Bouddha. Quand on va le chanter avec le mien, on va l'associer à Jésus. Mais on va dire, on va prendre plus l'énergie Christ. Donc, ça va être Christos. Parce que Bouddha aussi, c'était pas son nom. Non. Il y avait Siddhartha Gautama Bouddha. Donc, il y avait son nom humain. Puis, il est devenu un Bouddha. C'est un état de conscience. Alors, dans le fond, on chemine tous en spiritualité pour atteindre des niveaux de présence, des niveaux d'éveil, des niveaux d'amour, de compassion qui sont de l'ordre de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu parler, qui a été vécu par Bouddha, par Jésus, par Siddhartha Bouddha ou par Jésus Christ et par d'autres maîtres aussi, Krishna ou d'autres. Alors, il y a cette partie-là qui est à l'intérieur de nous. On a tous la flamme du Bouddha ou la flamme du Christ à l'intérieur de nous. Mais chaque fois que nos égaux prennent le dessus, c'est voilé, c'est remis à l'arrière-plan puis c'est l'égo qui devient le contrôleur de notre véhicule physique. Mais plus on s'abandonne à la force divine, plus on se laisse guider, plus on est habité de cette présence-là qui est bouddhique ou qui est christique. Alors, mes petites chansons, c'est des petites chansons d'antra qu'on peut s'amuser aussi à chanter dans nos journées ou quand on marche dehors ou dans la nature. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très simple. Puis vous pourrez à l'occasion, si vous voulez, la rechanter. Alors, on va commencer avec toi, Stéphanie. Au départ, on va dire trois fois ton nom, Stéphanie, Stéphanie, Stéphanie. Puis après ça, on va dire Stéphanie Bouddha, Stéphanie Bouddha, Stéphanie Bouddha. Quand ça va être à ton tour, ça va être la même chose avec Bernadette. On alternera, tu sais, pour alterner les noms christiques, on me fera en deuxième puis on finira avec Bernadette. Pour moi, ça va être Julie, Julie, Julie. Julie, Christos, Julie, Christos, Julie, Christos. Et Bernadette Bouddha, Bernadette Bouddha, Bernadette Bouddha. OK. Le premier coup, vous allez avoir un petit peu de misère parce que vous connaissez pas tout à fait la mélodie, mais c'est très, très facile. Quand vous aurez l'impression que vous pouvez embarquer avec moi, vous embarquerez. OK. Puis moi, quand je les chante pour les êtres spirituels, cette chanson-là, je l'ai composée spécialement pour Jésus avec mon grand amour de Jésus. Donc, quand je marche dehors des fois, tiens, je vais la commencer comme ça. Je vais la chanter avec Jésus. Vous allez entendre l'air. Puis après ça, on va embarquer avec Stéphanie. Mais on va faire Stéphanie Bouddha à la place. OK. Alors, vous à la maison, si vous intégrez cette petite chanson-là, vous pourrez prendre votre nom et rajouter Bouddha ou Christos ou chanter des noms d'êtres que vous connaissez. Et des fois, je la chante, je passe en revue tous les noms des maîtres ascensionnés. Je les prends puis je les combine avec soit Bouddha, soit Christos. OK. OK. Donc, ça fait... Jésus, 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 Jésus J'avais dit trois fois, mais finalement, c'est quatre. Quatre et quatre, ça fait huit. Huit, l'infini, donc l'énergie divine et l'infini. Ok, alors on reprend avec Stéphanie Louis-Den. Stéphanie, 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 crie Bouddha. Stéphanie Bouddha Stéphanie Bouddha Julie, 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 Julie Christos Julie, 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 Julie Bernadette, Bernadette, Bernadette Bouddha, Bernadette Bouddha, Bernadette Bouddha, Bernadette Bouddha. C'est beau. C'est toujours le même bout que je me tromper. J'avais oublié de dire au début aussi que dans le fond, quand on dit un prénom, il y a beaucoup d'êtres sur la terre qui ont ce même prénom-là. Il y a des prénoms plus rares, il y en a comme ma fille Essani, il n'a pas des tonnes, mais pour beaucoup de noms, on connait des gens qui portent ce nom-là. J'ai pensé tout à coup à Bernadette Soubirous, entre autres, très spirituelle et tout ça. Donc, c'est ça. Si vous voulez chanter pour des gens de votre famille, des gens que vous aimez ou des êtres célèbres que vous aimez, que vous connaissez, vous pouvez imaginer que le rayonnement s'en va pour toutes les Stéphanies du monde, toutes les Bernadettes du monde, toutes les Julie du monde, et tous les François, tous les Denis, tous les Rodolphe, toutes les personnes qui portent le nom dans le monde. Ok. Ça me fait penser, ah oui, c'est comme quand je fais des soins énergétiques, la relaxation énergisante de ma soeur avec les accessoires et tout ça, et des fois, les gens me disent « je suis policier », « je suis pompier », « je suis informaticien », « je suis infirmier ». Bon, chacun arrive avec sa profession et quand j'offre le soin, des fois, il me vient des flashs de ce que j'imagine être la vie de la personne 40 heures par semaine dans son travail et j'envoie l'énergie pour la personne qui reçoit le soin et je l'envoie énergétiquement dans l'univers ou sur la Terre pour toutes les personnes qui font le même travail. Ça fait que ça, des fois, c'est comme une façon d'élargir votre champ d'intention pour ne pas le diriger juste vers une personne et propager ça encore plus loin. C'est des petits trucs pour s'amuser à faire voyager l'énergie. Ok. Maintenant que la chanson est faite, on va rentrer dans la première étape de la soirée multidimensionnelle avec la dimension physique. Bon, je viens de penser à ça. On avait Sylvie qui était supposée d'être présente et qui est en chaise roulante. Donc, j'avais prévu quelque chose en fonction de ça, mais finalement, elle n'a pas pu venir ce soir. Je me demande si je vais changer. Attendez un petit peu. Tu veux voir debout? Oui, je vais complètement changer. Je n'ai pas pensé. C'est la dernière minute que je viens d'apprendre ça. Vous allez reculer un petit peu votre chaise. Je vais danser ma mienne. Et on va faire comme petit exercice physique, juste le salut au soleil. Si jamais ça tire trop ou quelque chose comme ça. En yoga? En yoga, exactement. Vous pourrez simplifier les mouvements. Ce n'est pas très compliqué, mais quand on n'est pas habitué, on n'est pas ici pour la performance. On est juste ici pour se grandir et être bien conscient de notre corps. Alors, pour vous à la maison aussi, le salut au soleil, c'est un mouvement de base en yoga, une petite séquence de mouvement. On connaît les gens qui font du tai chi de différentes façons. Le salut au soleil, c'est une séquence de mouvement enchaînée. Et c'est ce que moi, je fais le plus en yoga. Je fais un petit peu de yoga, mais je n'en fais pas beaucoup. Je n'en fais pas régulièrement ou systématiquement. Mais le salut au soleil, je le fais assez souvent. Et il y avait des fois aussi dans mes consultations, je le faisais au début ou à la fin avec mes clients qui le voulaient. Et souvent le matin, quand ma fille mange ses céréales, je prends deux minutes et je fais mon moment de salut au soleil. Mais pas toujours. Je ne le fais pas tout le temps. Ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que c'est bon pour s'étirer. Si on veut travailler un peu notre flexibilité, c'est très très simple, c'est rapide et c'est bon pour la flexibilité. Et comme moi aussi, je suis enseignante et j'aime bien faire des liens avec toutes sortes de choses, je vais vous rajouter juste une petite dimension comme un peu spirituelle au mouvement. Comme c'est le salut au soleil et qu'il y a des fois des gens qui faisaient du yoga, qui le faisaient au lever du soleil, devant toute l'énergie très forte du soleil le matin. Moi, je vous mentionne que dans ma tête, quand je fais le salut au soleil, peu importe c'est quand dans la journée, c'est comme si je m'adressais à mon soleil intérieur ou au soleil extérieur qui est le reflet à chacun de nous de notre soleil intérieur. Et intérieurement, je salue la communauté solaire, de tous les êtres solaires qui sont dans une énergie de plus en plus belle, de plus en plus spirituelle. Et pour moi, c'est clair que le soleil est une planète qui est habitée, elle vibre très 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 haut, donc on pense qu'il n'y a pas de vie et qu'il fait super chaud. Mais ce n'est pas nécessairement de la chaleur là où est directement le soleil, mais la façon dont ça rayonne en énergie et que ça traverse toutes les couches, nous on le reçoit en chaleur. Mais c'est des êtres qui ont un grand grand rayonnement énergétique pour guider tout un système solaire. Et il y a de la vie aussi sur Vénus, sur Mars, sur Mercure, bon sur plein de planètes, mais ces planètes-là ont franchi les étapes physiques, ils vibrent plus haut. C'est pour ça que nos scientifiques ne trouvent presque rien où, ce qui est caché, des fois ils trouvent des vestiges d'anciennes civilisations. Ils ne disent pas parce qu'il ne faut pas qu'on le sache. Exactement, c'est ça. Ils n'en parlent pas. Comme quand ils ont été sur la Lune et bon, il y a beaucoup de lieux qui ont déjà été habités dans la troisième dimension, mais toute la civilisation est passée plus haut en vibration. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça va arriver sur Terre? Oui, 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 parce que nous on est en processus pour entrer dans la quatrième dimension. On dit que dans notre champ émotionnel ou mental, il y a de plus en plus de gens spirituels qui sont déjà rentrés en partie dans la quatrième et la cinquième dimension parce qu'on vibre plus haut et on a des idées un peu plus utopiques. Mais c'est sûr que je trouve qu'on sent ça, mais d'un autre côté, il y a encore tellement de choses qui tirent vers le bas. Oui, c'est dur à imaginer encore. On peut imaginer comme si la troisième dimension serait un plancher élastique avec toutes les êtres qui veulent spiritualiser, qui harmoniser leur vie, qui tirent le plancher pour qu'ils s'élèvent, qui montent plus haut. Puis, tous les êtres qui sont dans l'égo, qui, eux, l'alourdissent, puis font que le plancher descend par en bas. Il y a beaucoup de forces en ce moment contradictoires sur la Terre, tous ceux qui tirent vers le bas et tous ceux qui tirent vers le haut. Mais la quantité de gens qui s'éveillent est grandie constamment. On ne peut pas arrêter le processus de conscience des gens qui sont en train de s'éveiller. Donc, c'est inévitable. C'est sûr qu'ils vont avoir de plus en plus d'enfants éduqués par des parents spirituels. Donc, ça va augmenter tout le temps. Puis, la force qui tire, qui tire, va faire que la vibration va vraiment monter pour qu'un jour, nous autres aussi, notre civilisation soit passée. Et la Terre, elle-même, elle ascensionne. Elle a reçu. Oui, bien, ils disent ça. Ils disent qu'ils sont ascensionnés. Oui, ils disent qu'on est en restant, en tout cas, certaines personnes, on est en restant les vibrations, mettons, là. On parle physiquement où... Oui, ils vont ressentir. Même que c'est déjà commencé, là, en tout cas. Une fois, c'est dur à expliquer, mais c'est ça. Bon. Oui, c'est un processus qui est très, très lent. C'est comme un arbre qui plousse. Ça se fait vraiment tout doucement. Puis, il va y avoir des étapes, un jour aussi, où il va y avoir beaucoup d'êtres humains qui vont être passés dans des vibrations plus subtiles. Puis, certains êtres humains qui vont être encore restés dans la vibration physique. Puis, tu penses-tu que ça se peut d'avoir déjà été éveillé dans une incarnation, puis d'avoir régressé dans un autre, parce qu'on a trop été confrontés à notre égo, puis, je ne sais pas, dans des choses, on est arrivé dans une incarnation où il y avait trop de choses qui nous retiraient vers le bas, puis on fait comme une régression. Oui, ça se peut, ça. Ah oui, oui. Il y a beaucoup d'êtres spirituels en ce moment qui sentent ça, qui sont en train de redécouvrir des choses qu'ils connaissaient autrefois, puis qu'on a oubliées, donc on est devenus amnésiques. Puis, comme tu dis, parce que notre égo s'est développé, c'est que quand on a toute une série d'incarnations, on a plein d'opportunités de créer, d'œuvrer spirituellement, mais on a plein d'opportunités de développer nos égos aussi, de peur, de paresse, de gourmandise, d'alcoolisme, de colère. Donc, l'égo, il se développe en même temps qu'on fait des apprentissages qui, eux, tendent à nous élever. Donc, par moment, quand les âmes retrouvent tout leur passé avec la fusion, avec l'esprit divin en eux, il y a des gens qui, à un moment donné, sont capables d'avoir toute la mémoire de leur séquence, puis ils savent où est-ce qu'ils ont été plus hauts en énergie, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. C'est jamais définitif de façon assurée. Ça dépend vraiment des décisions qui sont prises dans chacune des incarnations, parce qu'on peut avoir une vie beaucoup dans l'égo, puis être fatigué de ça, puis souffrir, puis changer, puis se relever, puis revenir à l'essence, et vice versa. Des gens qui ont eu des vies spirituelles et tout ça, puis qu'après ça, ils ont basculé dans la vie plus corporelle, plus matérielle, plus les dépendances. Il y en a que ça fait longtemps, sûrement, qu'ils sont dans cette vie-là, parce que tu regardes, il y a des gens qu'on dirait que ça n'existe même pas, la dimension spirituelle. Ça est oublié. C'est ça, fait que probablement que eux, ça fait très longtemps qu'ils sont dans des vies comme ça, j'imagine s'ils s'en souviennent pas. Oui. Parce que c'est vrai, il y en a qui sont vraiment, vraiment pas ouverts à ce niveau-là. Puis il y en a beaucoup, là, c'est surprenant, là, c'est pas, c'est pas juste une personne la même, il y en a pas mal, là. Oui. Qui résistent encore, hein, qui veulent... Oui. Qui veulent rire. Puis souvent, dans ma famille, il y a des gens qui sont plus portés par l'espectualité jeune, mais souvent... Ben moi, j'ai un exemple, mon père puis mon frère, c'est comme ça. Ils sont poignés avec une personne comme moi puis ma mère, qui tire de l'autre bord. Deux clans dans une même famille. Oui, c'est ça. Puis c'est bon en même temps parce qu'on s'influence mutuellement. Oui. Puis parce qu'il y a beaucoup d'amour dans une famille, ça nous aide à accepter les différences, ce qu'on a beaucoup plus de misère à faire avec des étrangers, mais dans notre propre famille, on est obligé de faire des compromis. Ça fait que c'est aidant des deux côtés pour se comprendre dans les tendances inverses. OK, on revient au salut au soleil. Oui, bien que vous avez vu. Donc, moi je vais le tourner un petit peu parce que je vais le faire plus vers la caméra. On se trouve à monter nos bras vers le ciel ou vers l'astre solaire et on s'étire vers le haut. Et on peut étirer vers l'arrière. Ensuite, faites attention pour ne pas faire mal à votre dos. On se trouve un peu vers l'arrière et on revient. On penche vers l'avant, le mouvement complètement inverse. Puis on sent que ça tire pour que nos mains aillent vers le sol. On revient. Doucement, on déroule. Moi, je le modifie un petit peu. Le salut originel, le salut au soleil, on fait juste ces deux mouvements-là. Mais là, on va en rajouter un à droite. On va d'un côté. On étire un côté du corps et on étire l'autre côté. On revient. Et là, on repenche comme on était tantôt si on n'avait pas ajouté les deux mouvements. Là, la caméra, je pense qu'ils ne verront rien. On fait une flexion. On prend appui sur la jambe droite ou la gauche. C'est pas grave l'une ou l'autre. Puis on étire une jambe derrière. En tout cas, vous entendez ma voix. Si vous ne voyez pas, vous entendez. On ramène la jambe qui est en arrière et on change de jambe. Après ça, on prend appui sur nos deux mains en poussant la jambe derrière. Donc, on s'appuie sur nos deux pieds. Et là, on marque le dos vers l'arrière. Vous pouvez déposer vos cuisses au sol si vous voulez. Juste étirer un petit peu le dos. Et on fait le mouvement inverse. Vous poussez vos fesses vers le haut. Et ça fait un V à l'envers. Les mains au sol et les talons qui tirent vers l'arrière. Ça tire dans les jambes. Et on ramène les jambes. On déroule doucement les autres. Et moi, je fais le grand cercle pour finir, mais c'est que tout le monde le fait. Et on peut comme remercier à l'intérieur de nous pour tout ce que les êtres solaires font dans notre système solaire et dans les autres systèmes, dans les autres galaxies. Ce sont les présences qui soutiennent la vie vraiment pour la croissance, la floraison, le réchauffement et tout ça. Alors, bon, ça fait une petite séquence. Quand moi je le fais aussi en rajoutant les mouvements, quand je m'étire sur une jambe, sur l'autre jambe, parfois je le fais comme un demi-cière. Puis j'arrive en ouverture pour m'étirer sur les jambes, puis je me ré-étire sur l'autre jambe. Puis quand on change de jambe, c'est la même chose. On peut tourner en ouverture. Et là, en ouverture, on s'étire. Là, je ne suis plus haute, juste pour que la caméra voie, mais théoriquement, je serais au sol comme quand on s'était tiré avec une jambe. Donc, ça enrichit tout l'étirement qu'on fait si on fait une jambe devant, une jambe derrière, plus le mouvement en ouverture. En ouverture. Parce que là, chez ça, je fais du yoga. Oui. On fait sans rien, mais des petites variantes. Des petites variantes. Oui. Ça dépend des professeurs, ça dépend des inspirations. Ça dépend des professeurs. Même moi, parfois, quand on est au sol, puis qu'on fait l'arc vers l'arrière pour le dos, avant ou après. Bon, ça dépend de la séquence. Des fois, je fais trois push-ups. Donc là, on travaille toute la force des bras. Des push-ups, officiellement, on n'en fait pas en yoga. En général, ce n'est pas partie des mouvements de yoga. Mais, tu sais, comme vous pouvez le faire librement, juste pour votre bien-être, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite. C'est comme on s'amuse avec notre créativité. Moi, j'aime bien ça sortir des règles officielles. On s'inspire de ce qui existe, de ce qu'on connaît. Puis, on le personnalise pour s'amuser avec, puis pour briser la routine, en faire d'autres choses un peu. Moi aussi, j'aime bien tout ce qui est trop rigide. J'aime bien sortir des sentiers-là. On le fait selon notre propre désir. Puis, dépendamment des influences qu'on a, si quelqu'un connaît les arts martiaux, s'il connaît la danse moderne, classique, le tai chi, le qi kong. Bon, bien, les gens, à un moment donné, prennent des mouvements, puis combinent, puis se font une séquence. Alors, c'est très bien aussi, selon toutes les influences qu'on a. OK. Alors, ça, c'était notre étape plus physique. Vous avez vu, vraiment, sans l'énergie, on a bougé dans notre corps physique. C'est très physique. On rentre dans le deuxième volet, avec l'énergie plus éthérique, plus subtile, et tout ce que moi j'appelle les soins énergétiques, qui font du bien au physique, mais qui travaillent en énergie plus fine aussi la bulle d'énergie éthérique. Je vais juste m'amener les accessoires ici. OK. Alors, ce soir, ça va être un autre petit élément de tout ce qui est la relaxation énergisante, ou le massage énergétique avec accessoires. Vous voyez, j'ai une petite série de pinceaux. Entre autres, ça vient du magasin à un dollar et plus. Il y a, pour, avant c'était un dollar, c'était une et demi ou deux dollars, une série de, je pense, 7-8 pinceaux de différentes grosseurs. J'en ai perdu au fil du temps, j'en ai doublé quand je m'en suis rachetée. Je vais vous en donner deux, il faut que je m'en prenne ici pour la démonstration, deux grosseurs différentes. Voilà. Un plus petit et un plus gros, un plus petit et un plus gros. Voilà. Donc, dans cette étape-là de la soirée, on va réviser pour certains, comme Stéphanie qui a déjà ces informations-là, et ça va être nouveau pour ceux qui ne les ont pas, parler de tout ce qu'on peut faire énergétiquement, pas tout, parler de certaines choses qu'on peut faire avec les pinceaux dans les soins avec les accessoires. Quand on utilise nos accessoires, ça fait un tampon entre l'énergie de la personne et entre notre énergie, ce qui fait que, si vous faites un soin à une personne qui est malade, qui est faible, qui est fatiguée, tout ça, vous captez beaucoup moins de toutes ces énergies, puis ça tire moins sur votre champ de vitalité. Mais tout votre amour que vous mettez, il passe dans l'accessoire pour se rendre à la personne. Alors, les pinceaux peuvent être utilisés partout sur le corps. C'est des sensations qui sont super agréables parce que c'est très, très, très doux. Essayez-le sur votre main, sur votre bras. Vous allez voir la douceur de la sensation. C'est vraiment un délice, c'est une forme de tendresse très, très peu explorée, je dirais, les caresses au pinceau entre amis, entre morts de famille ou entre amoureux. Puis, vous pouvez prendre l'autre grosseur, le plus petit ou le plus gros, dépendamment de celui que vous allez créer. Vous voyez, c'est semblable, mais il y a une petite nuance avec un qui est plus fin ou un qui est plus large. Et j'utilise aussi parfois des plus gros pinceaux. Là, je ne les ai pas apportés, c'est comme une autre étape dans le soin, quand on utilise vraiment un gros pinceau. Donc, quand vous avez une personne qui est soit debout, soit étendue, puis que vous voulez lui faire connaître des belles sensations, vous pouvez jouer avec les pinceaux sur le corps de différentes façons. Ce soir, la petite séquence qu'on va faire ensemble va être la séquence reliée au visage. Donc, vous allez vous tourner pour être oublier. Je ne sais pas s'il y en a une pour être debout. Peut-être qu'assez, ça ne marchera pas. Oui, c'est ça. OK. Reste assise Bernadette. Stéphanie va être debout, puis après ça, on inversera pour quelques secondes. OK. OK. Donc, je vais juste partir la musique pour qu'on ait une petite musique douce, puis je vais guider un petit moment de relaxation au pinceau sur le visage. Donc, à la maison, si vous avez quelque chose de très très doux, vous pouvez aller le chercher. Si vous n'avez pas de pinceau, ça peut être une petite plume ou un petit morceau de linge doux, quelque chose qui est doux autour de vous. Je reviens. Stéphanie, quand tu étais venue, toi, t'avais-tu assisté à une rencontre où on avait toutes faites la relaxation régidale? Non, pas toutes, non, mais j'avais… on l'avait fait un petit peu. C'est Christian, lui, qui a plus parti. C'est souvent qu'on a fait juste une. OK. Oui, parce que c'était plus les après-midi qu'on était en relaxation. C'est ça, je crois que tu n'étais pas disponible. C'était le soir que tu venais. Le soir, c'était plus les conférences. OK. Ça… C'était… C'est ça… Oh ! Ça… Alors… C'est ça. C'est très, c'est ça… C'est ça. OK. C'est là, c'est qui… C'est ça. On va tamiser la lumière un petit peu. OK. Alors, c'est juste que je me demande si je fais l'invocation des guides de lumière. Je vais la faire. Souvent, quand on fait toute la séquence, on va commencer par la tête. Donc, il y a l'invocation des guides de lumière, puis après ça, on commence. Alors, je fais l'invocation, puis après ça, je vais les guider avec les pinceaux. Je demande à nos guides de lumière de se rapprocher. Je souhaite la bienvenue à mon guide, au guide de Stéphanie, au guide de Bernadette, et à vos guides, à chacun et chacune de vous à la maison. Je demande à mon esprit divin et mon âme divine de m'aider au niveau de mon âme humaine pour élever le plus possible mes énergies tout au long du soin et dans la suite de ma vie. Je demande la même chose pour vous, que votre âme divine, que votre esprit divin, vous aide au niveau de votre âme humaine pour élever le plus possible vos énergies pendant le soin énergétique et à tous les moments dans votre vie, que votre plan humain et divin se fusionne de plus en plus. Je demande à la mère divine, au père divin et à l'enfant divin, qu'on appelle aussi le Christ, je demande à ces trois forces de nous aider à les incarner pour qu'à travers tout ce qu'on a à faire, qu'on devienne de plus en plus des êtres lumineux dans notre énergie comme paternelle, maternelle ou enfantine, qu'on retrouve l'essence de ça à l'intérieur de nous, dans nos relations avec les autres. Et finalement, je demande aussi aux anges, aux archanges, aux chérubins, aux syraphins, à tous les êtres de la hiérarchie angélique qui voudraient se joindre à nous ce soir ou qui voudraient nous inspirer à d'autres moments de nos journées qui peuvent nous transmettre des énergies de guérison, des énergies d'inspiration, des solutions, quoi que ce soit qui peut être utile pour nous, ils sont les bienvenus. J'avais dit finalement, mais il reste la source, la grande source. J'invite la source une, la source originelle, à émaner des énergies blanches et dorées qui traversent toutes les dimensions de la terre, toutes les dimensions de notre être qui entrent en nous, dans chacun de nos corps, ici, chez vous, à la maison. Et cette énergie se répand aussi dans toute la maison, tout l'immeuble, sur la rue, dans la ville ou le village où vous vivez, dans toute la région, dans le pays, partout sur la terre, pour former un beau cocon de lumière blanche et dorée qui entoure toute toute la planète, de l'énergie de la source qu'on appelle, qu'on invite. OK, alors, c'est une façon de le faire, mais vous pouvez personnaliser tout ça quand vous faites une invocation de protection, de présence divine. On commence avec le pinceau le plus gros et, d'habitude, on a toute la tête et la boîte crânienne, on va faire juste le visage. On vient au niveau du front et on tourne en sens antihoraire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de façon à faire en sorte que c'est comme si l'énergie s'élève vers le haut au lieu de se densifier vers le bas. Donc, c'est comme si vous aviez une montre sur le front et, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, vous tournez dans l'autre sens. Alors, on met le pinceau sur le front et on fait juste imaginer qu'on vitalise, qu'on envoie une belle énergie blanche et dorée au niveau du front. Alors là, Bernadette, tu vas te mettre au repos et Stéphanie va le faire sur toi pour que tu ressentes la sensation. On vitalise doucement le châtre du front, associé à la clairvoyance et à une vision de plus en plus lumineuse de notre vie, comment gérer notre vie dans la lumière, voir les choses autrement. Ensuite, on fait des mouvements de gauche à droite, comme des lignes sur le front, puis on se rend tout près des temples, de chaque côté. Par la suite, on revient comme au centre et on fait le mouvement sur un sourcil. On loge tout le sourcil d'un côté, on revient sur le front sans lever le pinceau, on revient au centre et on fait l'autre sourcil. Quand on arrive au point, on laisse le pinceau sur le corps, on revient sur le front et là, on revient au centre à nouveau et on va descendre sur la paupière du premier sourcil qu'on avait fait. Et là, vous pouvez faire deux, trois mouvements de bas et bien gauche-droite, sur la paupière de la personne, pour mettre son oeil au repos. Et vous pouvez passer en dessous de l'oeil, faire le tracé tout en dessous et revenir par le front. On revient au centre et on va faire l'autre paupière. On envoie le pinceau sur une boue de paupière, des petits mouvements de gauche à droite, pour que l'oeil gauche se détende. Et ensuite, on passe le pinceau sous l'oeil et on revient vers le front. Et là, on va faire l'arche du nez. On descend toute l'arche du nez, jusqu'au bout. Ce que je descends est juste en haut de l'oeil, on remonte. Et là, on va faire chaque côté du nez. Tu fais un coup ou deux d'un côté du nez et un coup ou deux de l'autre côté du nez. On revient au front. On peut faire un petit mouvement circulaire sur le front. C'est pas grave si vous vous trompez de côté, là. C'est un travail dramatique à ça. On revient sur le nez et là, on va glisser sur la joue droite. Et on va faire un mouvement circulaire, comme vers le haut, pour tirer l'énergie vers le haut. Vous pouvez le faire d'un côté ou de l'autre, mais l'essentiel, c'est surtout que l'énergie s'endale vers le haut. Et que vous n'avez pas l'intention de pousser vers le bas, mais plus de tirer l'énergie vers le haut. Après quelques tours comme ça, vous revenez vers le nez, vers le centre. Et vous repartez sur l'autre joue, à nouveau avec un cercle. Un mouvement partout sur la joue. Et qui encore, c'est en énergie comme vers le haut. Donc, même si vous ne pesez pas très fort, votre élan, votre intention, c'est que l'énergie se rajeunisse, s'élève. Et on ramène le pinceau vers le nez. On ramène en haut. On peut faire quelques mouvements sur le front de nouveau. On va du côté droit et on descend complètement en bas. Et on va contourner la bouche. Le haut de la bouche. Et le bas de la bouche. On va le refaire comme plus près du menton. Et on revient en dessous du nez, autour de la bouche. Et on va faire la mâchoire jusqu'à l'oreille. On referait la mâchoire. L'autre côté. La mâchoire. Et là, on peut descendre un petit peu au niveau du cou. On peut faire une ligne droite. Et ensuite, vous pouvez faire des lignes de chaque côté. Une série de lignes du côté gauche ou du côté droit. Vous pouvez laisser le pinceau sur le corps. Vous le levez un petit peu, comme vous le sentez. Et à grand côté, vous allez faire des lignes de l'autre côté. Comme des diagonales qui partent de plus bas et qui montent. C'est comme si on faisait une petite peinture. Comme si on peinturait le cou de la personne. Et on finalise comme avec le V, le tout le V le plus bas du cou. Complètement en bas. De chaque côté. On revient au centre. On remonte. Et vous pouvez monter en ligne droite ou vous pouvez monter sur le côté. Comme vous voulez, le côté ou la ligne droite avec le nez. Et là, vous pouvez refaire un petit mouvement circulaire pour finaliser. Et là, si on était toutes dans la relaxation énergisante, on prendrait le petit toutou, le tissu qui est très, très, très doux. Et on le passerait partout sur le corps, sur le visage et le cou pour unifier toutes les sensations une fois qu'on aurait terminé. Puis on va passer au niveau de la tête du cuir chevelu parce qu'on viendrait de finaliser toute la relaxation de la tête. On va changer. Donc, tu vas t'asseoir un instant, Stéphanie. Bernadette va se lever tout doucement. Tu étais dans une douce relaxation. Et on va le faire plus rapidement. Vu qu'on vient de le faire pour les gens qui l'ont déjà fait une fois. Alors, on part du front. On fait un petit cercle en sens antihoraire. Vous imaginez le cadran de la montre sur le corps, en sens antihoraire. Et on fait des lignes sur le front, de gauche à droite. On revient au centre. Et on passe le pinceau sur un sourcil. Quand on arrive au bout, on remonte vers le front. On revient au centre. L'autre sourcil. On remonte doucement sur le front. On revient au centre. On va sur l'œil droit. Vous pourrez commenter par le gauche. Ce n'est pas grave. Et on fait quelques lignes gauche-droite sur la paupière pour la détendre. Pour détendre l'œil. Monsieur qui travaille fort chaque jour. Et on finalise avec un mouvement sous l'œil. Qui remonte vers le front. Est-ce que tu es à ton premier ou ton deuxième œil, Bernadette? Deuxième. Deuxième, ok, parfait. Pour le deuxième œil, c'est la même chose. On revient sur la paupière. Mouvement gauche-droite. Ensuite, sous l'œil. Et on revient vers le front. Maintenant, on va descendre au niveau de l'arche du nez. Faites toute l'arche du nez. On descend jusqu'en bas, près de la lèvre. On va monter. Et là, de chaque côté du nez, on fait quelques coups de pinceau à gauche. Quelques coups à droite. On remonte vers le front. On peut aller faire un cercle ou quelques lignes sur le front. On peut redescendre par le nez ou par la joue. Un côté ou l'autre. Et là, on vient sur la joue et on fait un cercle. Qui tire l'énergie vers le haut. Et on remonte au niveau du front. Et on va descendre de l'autre côté. Soit par le nez, soit par la joue. Édialement, vous faites les deux mouvements de la même façon, gauche-droite, pour que ça soit symétrique. Et deux fois en descendant par le nez, ou les deux fois en descendant par le côté de la joue. Dans les volatisations et les massages que j'enseigne, on fait beaucoup, beaucoup de mouvements symétriques. Pour que l'aide se sente vraiment équilibrée et garde les deux côtés. Après avoir fait la joue, on va monter vers le front. On redescend sur l'arge du nez. On va venir faire le contour des lèvres. On fait tout le tour en haut et en bas. On peut le faire comme deux fois. On peut le faire lors de la deuxième ou la troisième fois. On peut descendre comme plus bas sur le menton. Vous pouvez le faire en tournant. Vous pouvez faire des mouvements de gauche droite. Autour des lèvres. Les ondes qui sont tout sensibles aussi sur le corps. Et vous faites le tracé de la mâchoire vers l'oreille de chaque côté. Quand la mâchoire est faite, vous pouvez descendre au niveau du cou. On part du menton, on descend en ligne droite. Et ensuite, on fait des lignes de bas en haut en diagonale. Pour couvrir le cou en direction des oreilles. D'un côté et ensuite de l'autre. Une fois qu'on a bien fait tout le cou, on peut bien tracer le V. Comme le grand V qui entoure toute la zone du cou. Et on remonte vers le menton, vers le nez, sur le front. On peut refaire un mouvement circulaire. Et là, si on avait un petit bouton, on le prendrait et on le passait partout, partout. Sur le visage, sur le cou. La petite peluche toute douce, il aimerait tout unifier les sensations. On pourrait le passer aussi sur la tête. Parce qu'avant, on aurait fait le massage, les étapes de massage de la voie crânienne. On le fera dans une autre vidéo. Et si on avait aussi fait la voie crânienne, on aurait fait les oreilles. Et on aurait pris les petits pinceaux plus petits. Plus petits que celui qu'on prend pour le visage. Et on aurait fait certains mouvements au niveau du pavillon de l'oreille, au niveau de l'intérieur de l'oreille, du tour de l'oreille. Et c'est délicieux aussi que le petit pinceau qui est au niveau des oreilles. Alors, on va prendre trois grandes respirations pour finaliser tout ça. On inspire. On revient à votre respiration naturelle. Vous pouvez remplacer vos chaises. Et moi, je vais aller arrêter la musique. C'est comme ça. les ondes aussi précis. Donc c'est très subtil, c'est très doux. C'est comme des touchés d'âme. C'est très doux. C'est l'énergie qui continue à toucher. Ah oui, tu veux que tu as l'impression de le sentir encore dans ton visage? Oui, parce que quand on travaille en énergie comme ça pour faire circuler l'énergie sur le visage, ou la boîte crânienne, ou les autres parties du corps, c'est ça, ça travaille toute la circulation énergétique. Donc on le fait pendant qu'on le fait, mais effectivement après, ça continue quand même à circuler un peu, puis peut-être qu'on le ressent un petit peu plus que d'habitude. C'est bon. Alors c'est très très simple, et c'est quelque chose qu'on peut se faire à soi-même pour se faire du bien. Ça peut être juste comme un exercice de méditation, de concentration et de bonne sensation pour soi, tout ce qui est l'automassage. Et on peut l'offrir à un conjoint ou une conjointe, on peut l'offrir à un ou une amie, à un enfant, à nous ou un enfant de quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup et avec lequel on a une relation, à notre père, à notre mère, à notre frère, à notre soeur, un collègue de travail. Il peut avoir une petite pause au travail, puis deux collègues prennent cinq minutes et s'échangent chacun d'un petit moment où le lundi, il y en a un qui le fait, puis le mardi, c'est l'autre qui le fait à l'autre personne. Je rêve qu'un jour, tout ce qui est la relaxation avec les accessoires, ça soit plus connu, puis que les gens s'amusent beaucoup plus avec ça, puis intègrent ça dans le milieu de travail et dans le milieu scolaire, même à l'école aussi. Les professeurs cherchent des façons des fois de calmer les jeunes. Alors, ça pourrait être un truc, si vous êtes professeur au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, achetez des kits de peinture, vous les passez à vos étudiants, une fois que tout est terminé, les pinceaux sont mis à l'eau, on les lave, on les lave toujours pour l'utilisation entre deux personnes. C'est très très facile, c'est très simple, il n'y a pas eu de peinture, il y a juste eu des énergies humaines. Et imaginez ça, des classes dans les écoles où les étudiants reçoivent des pinceaux et prennent cinq minutes chacun leur tour avec le voisin, deux minutes, ça pourrait être juste deux minutes ou une minute même, pour faire une petite séquence, ou une séquence sur les bras ou sur la main, et toute l'ambiance est calme, tout le monde devient un peu plus centré, donc ça fait partie de la nouvelle conscience, les nouveaux outils qu'on a et qu'on va intégrer de plus en plus dans les temps du futur. Ok, alors on entre maintenant dans le volet plus émotionnel. On a passé par l'énergie physique, éthérique, et on rentre plus dans l'énergie astrale ou émotionnelle. C'est la partie de la soirée pour les partages de vie et le vent. Donc ça peut être lié à un film que vous avez vu ou un livre que vous avez vu, ça peut être quelque chose que vous avez vécu récemment ou plus lointain dans votre incarnation, ça peut être quelque chose que quelqu'un de vous proche a vécu et que vous avez le goût d'en parler, ça peut comporter un volet plus difficile et un volet plus lumineux. Je ne veux pas que ça soit juste un partage sombre. Je veux qu'il y ait quelque chose que vous avez compris ou que vous avez aimé ou que vous avez intégré, quelque chose qui contribue à nous élever. Mais parfois, pour expliquer, il peut y avoir quelque chose de plus sombre à travers ça avant d'arriver à une conclusion plus heureuse. Donc, vous pouvez prendre 5-7 minutes pour vous dire quelque chose, ou moins, si c'est juste un petit quelque chose. On va voir qu'est-ce qui va émerger. Puis à partir de ça, on pourra commenter ou avoir d'autres inspirations. Alors, la première personne qui a le goût de dire quelque chose pour un partage de vie qui va finir élevant, vous êtes les bienvenus. Je vais rallumer la lumière aussi. Si tu voulais dire quelque chose à elle? Oui. Ok. Ce que je pourrais partager, je trouve que c'est quelque chose que, on est toujours en transformation d'éveil et tout ça. Je travaille, comme beaucoup de monde aussi, sur les égos, plusieurs facettes d'égo. Et cette semaine et depuis quelques temps, je trouve que ça m'aide beaucoup. Et je demande, ça je l'ai lu sur ton site, ou même attendu je pense aussi, c'est demander de l'aide à la Mère divine d'intervenir sur le champ. Oui. Et quand je ressens, soit de l'envie ou un peu de jalousie, parce que j'ose pas trop aller trop m'exprimer. Le fait que je sois quand même entendue sur cette vue, on dirait que ça me bloque un peu. Oui, c'est naturel. C'est naturel. Vas-y avec ce avec quoi tu te sens à l'aise de dire, puis tu peux rester un petit peu plus général, il n'y a pas de problème. Et donc là, sauf que maintenant, quand ça arrive, quand ce sentiment-là m'habite, je résiste pas. Avant, je résistais, je me mettais de côté, non, 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 mon côté est où, non, moi je veux pas ressentir ça. Moi, non, c'est ou bien quand ça fait trop, ou que ça fait trop mal, ça fait pas du bien, je trouve, à soi de sentir l'envie ou de la jalousie. Oui. Et en tout cas, c'est pas évident, pour soi. Et dans ce moment-là, depuis quand même quelques temps, je résiste moins, beaucoup moins. Je fais rentrer beaucoup d'amour, je fais rentrer beaucoup d'amour. Donc, je me mets en état de recevoir cet amour-là, et je demande l'aide rapide de la Mère divine. Et vraiment, sincèrement, moi, ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide à comprendre aussi ces émotions-là, à les accepter surtout, à me pardonner aussi. Oui. Moi, j'ai joué. Puis, tu as vraiment remarqué qu'en demandant à la présence de la Mère divine, il y a une énergie, une force différente que tu sens. Parce que mon intention, elle est sincère aussi. Oui. Ouais. Fait que oui, c'est rapide. Fait que je me sens comme un manteau sur moi. Je me sens, puis même parfois, j'ai des frissons. Fait que pour moi, c'est très rassurant. Puis même, je suis même contente. Puis même, j'ai un sentiment de gratitude parce que je me dis, avec tous ces changements-là qui arrivent dans ma vie, ces sentiments-là sont de moins en moins. Si moins de jalousie, moins d'envie, même quand je les ressens, quand elles sont présentes, c'est moins intense. Donc, genre, wow, j'ai bien agi, j'ai bien réagi. Ça a été plutôt aisant pour moi. Je suis contente. Je suis dans la gratitude. Et quand ça arrive, je demande d'aller divinement à la Mère divine. C'est un très beau partage parce que c'est un outil très, très précieux qu'on oublie. On cherche toutes sortes de trucs pour s'aider. Mais un des trucs les plus rapides et les plus directs, c'est l'appel à la présence spirituelle qui est à l'intérieur de nous. Cette Mère-là qui est, au fond, une partie de notre être. On peut imaginer que c'est externe, mais dans le fond, c'est dans la racine de notre être qu'existe la Mère divine, comme le Père, comme l'Enfant divin. Donc, c'est très beau que tu nous le rappelles ce soir et de nous témoigner que, justement, t'en sens la présence. Moi aussi, j'ai cette pratique-là dans ma vie. Des fois, on appelle ça la mort en marche parce qu'on parle de la mort de l'ego, que notre ego, on lui donne de moins en moins de place pour vivre dans notre essence. Puis, des fois, on fait des retours sur notre vie. Quand on a un temps de tranquillité, on revient sur une expérience qu'on a vécue dans la journée ou ex jours avant. Puis là, on essaie de voir qu'est-ce qu'on n'avait pas compris, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour que ça soit moins souffrant. Et ça, c'est la mort de l'ego, mais de façon rétrospective. Mais quand on essaie d'agir direct sur le champ avec l'émotion qui nous envahit, puis qu'on souhaite qu'il soit moins... Dissou. Oui, c'est ça. Quand on se dissout sur le champ... Oui. C'est... Merci. C'est beaucoup de gratitude. Merci. Oui. Puis, le courant d'athéisme est rendu tellement fort dans notre société qu'en général, beaucoup, beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas une présence comme ça qui peut nous aider. Puis que ça ne donne rien de demander, qu'il faut juste se fier sur nous dans notre humanité pour régler ce qu'on a. Alors que si on s'ouvre aux présences divines qui nous habitent, qui existent, qui sont encore plus près de la source que nous, on l'est souvent dans notre quotidien, ils ont l'autorisation pour intervenir puis nous aider au niveau de notre âme humaine. Jamais ils vont forcer la porte, mais quand on appelle, quand on demande, ils peuvent intervenir. Donc, c'est... Oui, c'est vraiment une pratique très, très puissante, complètement sous-estimée, mésestimée. Oui, parce que je pense que, tu sais, c'est ça, souvent, on dit « mon Dieu aide-moi ». Oui. Puis, il me semble que c'est instantané, hein, des fois, on dit « aide-moi ». Mais là, je pense que c'est de prendre conscience puis de dire « maintenant, sur le champ, présence divine, aide-moi, mère divine en moi ». Oui. C'est comme... Là, je l'appelle, je suis consciente, consciemment, je l'appelle. Oui. Ah. OK. Merci beaucoup, Bernadette. Bien, merci à toi, Julie. Toutes ces découvertes-là, moi, je les découvre sur ton site avec toi. Oui, des trucs, c'est là où je parle. Ah, c'est beaucoup plus que des trucs, hein. C'est se brancher avec soi. Se reconnecter de plus en plus. Merci. As-tu trouvé quelque chose, Stéphanie? Moi aussi, ce que tu disais, c'est sûr que moi aussi, je l'ai vécu. Puis, je suis contente de voir qu'il n'y a pas juste moi qui a des sentiments. J'aime aussi de jugement encore. En fait, des fois, quand tu dis ça, tu dis, c'est moi, mais avec tout le cheminement que je fais, comment ça se fait que c'est encore là, ça, des fois. Puis là, tu te juges toi-même parce que tu te dis, je devrais être rendue plus loin que ça. C'est pas beau, hein. C'est ça. Je devrais être rendue plus loin que ça. Puis là, tu as l'impression que tous les autres qui font des cheminement, tu les vois comme, elle, elle ne doit pas faire ça. Elle, elle doit être meilleure que moi en dedans d'elle. Puis là, ça me fait du bien de savoir qu'il y en a d'autres aussi qui ressentent ça. Mais, ouais, c'est ça. J'ai des expériences aussi de ce que tu disais, mais aussi, ça m'est arrivé de faire ça puis d'être capable, justement, de, tu sais, des fois, de me rendre compte, de partir à rire après parce que je me disais, c'est tellement niaiseux pourquoi je fais ça défensive avec cette personne-là. En tout cas. Mais, il m'est arrivé quelque chose dernièrement, il n'y a pas longtemps. En tout cas, comme tu sais, comme je t'ai dit un peu, je viens vivre deux ruptures en trois mois. Fait que, bon, c'était pas des choses le fun. Peut-être que tu as l'impression un peu, des fois, que ça s'en va nulle part. Puis là, que tu es rendue dans un groupe. Puis, la deuxième m'a fait, la première a été difficile parce que c'était une relation de huit ans. Puis qu'on ne s'aimait plus vraiment, mais il y avait encore beaucoup d'amitié. D'ailleurs, on est restant montés. Il y avait beaucoup d'amitié, puis de l'affection, c'est ça, de l'habitude aussi. Donc, il a été difficile parce que j'avais l'impression d'abandonner l'autre aussi, puis tout ça. Puis, il a fallu que je travaille là-dessus, mon sentiment d'abandon. Mais, ça, c'est la première. La deuxième a été difficile parce qu'elle, elle venait pas de moi, puis que moi, j'étais vraiment, vraiment amoureuse du gars. Puis, je pensais que c'était son cas aussi au début, parce qu'au début, il me disait que oui, mais ça a comme tombé d'un coup de son bord à lui. Puis, ça s'est terminé très bêtement. Mais, en fait, c'est moi qui ai décidé de finir ça parce qu'il faisait tout pour que je le fasse finalement. Mais, c'est moi qu'à un moment donné, j'aurais pu continuer à me faire, oui, c'est ça, là-dedans. Mais, à un moment donné, j'ai dit non, c'est assez. Puis là, un soir, c'est ça, j'avais l'impression que j'avais plus de vie. Désespoir total, tu sais, que t'as l'impression que tu vas, comment je vais faire pour remonter de tout ça. Mais là, à un moment donné, je sais pas, j'ai justement un peu comme demandé une espèce d'aide, là, un peu. Mais sans me demander avec des mots. Je me souviens que ça a été comme plus, bon, comme juste de me dire, il faut que je me rebranche à quelque chose, là. Puis, j'ai ça. Là, je me souviens, j'étais dans mon lit, là, puis j'avais pleuré, pleuré, puis bien longtemps. Mais, là, je me suis sentie comme envahie dans une paix quand j'ai demandé ça. Je sais pas, ça a été assez, 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 assez marquant. Puis, je me suis dit, dans le fond, j'ai le choix de rester dans mon sentiment de, de, comme de, comment je dirais ça, de perte, là, de, je peux pas vivre sans, sans quelqu'un d'autre, ou c'est, il y a plus rien, puis tout ça. Puis, j'ai déjà le choix de, de, de rester là-dedans, ou de, de me dire que, de me rebrancher à d'autres choses, puis de penser que je peux, j'ai pas besoin d'être malheureuse comme ça. Puis, là, je me suis sentie comme en paix. Mais, c'est, bon, puis là, j'ai réussi à m'endormir là-dessus. Mais, c'est sûr que c'est pas rester un sentiment permanent, là. J'ai eu des, des dames encore après, puis tout ça. Bien, c'est parce qu'en fait, c'était pas complètement fini à ce moment-là. Il est arrivé d'autres choses. Puis là, bon, avec, c'est ça, la relation était pas complètement finie encore. Fait que j'ai, j'ai vécu d'autres misères, là. Mais, c'est ça. Là, à chaque fois que, que je reviens, là, c'est ça, je retombe des fois, parce que le deuil est pas fait, disons, là. Mais, je le sais que j'ai cette possibilité-là. Des fois, c'est plus dur de retrouver le sentiment. Mais, il finit toujours par empointer quelque chose, souvent. Bon. Puis, je me disais, à un moment donné, bien, je suis plus capable de me dire. Oui. J'ai pas besoin, en fait, d'un autre pour m'apporter. C'est ça, je le sentais, là. C'est quelque chose que je savais, mais que, quand t'es dedans, t'es dans la peine, on dirait que tu t'es pas capable d'aller chercher. Puis, là, juste en demandant ça, bien, j'ai eu l'impression d'aller sentir que, oui, en effet, je dois me suffire. Bien, il suffire, à un moment, j'aime pas ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On a tous besoin des autres. Oui, oui, je le dis. En tout cas, oui. Mais, le cœur de ta vie, c'est à l'intérieur de toi. Quand tu te relis plus à cette présence-là qui est en toi, il y a une force qui est là. Puis, s'il y a moins de force externe autour, moins de présence, pas de conjoint pendant une certaine période, t'es quand même habité de cette force-là. Bien, là, j'ai l'air bien snap comme ça en 10 ans. Parce que, c'est comme je disais, c'est pas tout le temps là. C'est encore tellement fragile, l'émotion, la peine, puis tout ça, que c'est sûr que je suis pas constamment habité par ça. Mais, je pense que je vais le retrouver là, tranquillement, pas vite. Puis, c'est ça. Au moins, je le sais que j'ai ce recours-là. Oui. Puis, quand j'ai l'impression que, quand je repense à ma peine, puis je repense à… C'est souvent quand je tombe toute seule chez nous, là, que là, il me vient des flashs ou des affaires comme ça. Puis là, les flashs de l'autre relation aussi me reviennent parce que, même si on était plus nécessairement amoureux, bien, c'est quand même un deuil à faire. Fait que là, en tout cas, c'est ça. J'essaie de me remettre dans cette émotion. C'est pas toujours facile. Des fois, c'est plus facile que d'autres. Des fois, c'est plus difficile. Puis, plus les gens arrivent à faire ça, moins ils rentrent dans des expériences dramatiques quand il y a un changement relationnel. Parce qu'ils ont des moments, même s'ils sont brefs, même s'ils sont pas encore durables, où ils reconnaissent cette force-là en eux. Puis, ça fait moins de crise de l'air, moins de dépression, moins de peine d'amour longue et tout ça. Parce que quand on dit peine d'amour, c'est plus des peines de dépendance. Oui, bien, c'est ça que je réalisais parce que, dans le fond, c'est ça que j'ai dit. C'est comme, oui, c'est de la dépendance. J'ai vraiment réalisé pourquoi je peux pas, j'ai l'impression que je ne pourrais pas vivre sans l'autre et tout. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup, mais c'est un peu d'amour envers soi. Je pense que la deuxième minute, je suis célibataire, puis je comprends ce que tu vis. Regarde, moi j'ai 33 ans que t'es dans la jungle d'un monde. Non, 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 j'ai 33 ans. Ah! Merci pour la jungle.